voilà bienvenue sur télé afrique nous sommes à yamsoukro il ya quelques jours je vous ai publié des terrains ici à yamsoukro sur ce lotissement là je vous avais parlé de quatre terrains collés ici voilà qu'on vendait et là on a fait nettoyer les terrains là donc on a fait nettoyer les quatre terrains tout ce que vous voyez qu'on est en train de brûler là ce sont les quatre terrains normalement c'est cinq terrains mais celui qui est ici est déjà pris donc bientôt en janvier on va commencer les travaux ça vous fait deux villas du place ici sur ces terrains là voilà donc ici à quatre terrains et c'est dans un grand carrefour je suis d'adou henri joël zama télé afrique groupe est une entreprise btp une entreprise immobilière nous faisons la construction de logements et la vente de terrain donc aujourd'hui nous sommes à yamsoukro ici c'est un rattachement tout à l'heure vous allez le voir j'ai soulevé le drone vous allez voir yamsoukro vous allez même voir la basilique l'emplacement des terrains par rapport à la basilique donc c'est un site qui est approuvé c'est un rattachement aux villages en cause d'ivoire dans les villes ce sont d'abord des villages et ces villages là quand ils font des extensions ça devient des quartiers ce sont des villages communaux qui deviennent des quartiers et après tout est croisé le butume tout et ça devient vraiment des centres villes donc ici le village est déjà approuvé le plan directeur de yamsoukro est déjà validé c'est sorti cette zone est épargnée donc vous achetez vous avez vos attestations voici une villa bientôt il va habiter dans sa maison il est en train de faire son électricité sa plombérie c'est le même site c'est le même terrain voilà donc ici c'est approuvé vous achetez vous avez la possibilité de faire votre acd mais vous devez patienter légèrement le temps que les régularisations se fassent voilà donc l'attestation villageoise est disponible le site est accessible quand on soulève le drone vous allez voir par rapport au bout de ron et puis voilà je vais tourner la caméra pour vient vous présenter ce site là et ceux qui sont intéressés les terrains là sont encore disponibles là on a fait brûler le site voilà pour que vous voyez bien les terrains c'est un site plat il n'y a pas d'obstacle c'est déjà décapé les bois ont été dégagés les arbres donc tout est là bien plat prêt à être exploité voilà donc le prix des terrains ici on fait un terrain à 4 millions de francs cfa c'est parce que on veut faire autre chose sinon dans cette zone là les terrains de 500 mètres carrés se vendent à 8 millions de francs cfa donc ici on fait un terrain de 500 mètres carrés à 4 millions de francs cfa quatre terrains collés si vous voulez un terrain on peut vous donner il n'y a pas de souci mais en tout cas on va prioriser ceux qui veulent les quatre ensemble il ya beaucoup de manifestants mais on s'est pas encore entendu sur la modalité de paiement parce que ici c'est cash il n'y a pas de modalité ce n'est pas une promotion tu as tes quatre millions tu viens prendre un terrain tu as les 16 millions tu viens prendre les quatre terrains c'est dans un angle là vous avez une voie ici là c'est à dire à la fin de cette clôture je vous ai présenté avec le plan dans la première vidéo ici vous avez une bonne qui est là là vous avez une bonne le voisin a commencé à faire sa clôture et derrière la clôture derrière là où vous voyez la voiture qui est stationnée ça c'est une voie de 30 mètres là on dépasse un terrain deuxième terrain toujours dans le prolongement de la voie de 30 mètres dans le prolongement de la voie de 30 mètres c'est mieux de tourner et puis vous allez bien voir voilà donc voici présenter les quatre terrains collés que nous avons fait nettoyer brûler donc là ces terrains sont super 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 bien placé pourquoi parce que c'est situé entre trois voies de ce côté par exemple ça c'est le voisin qui a déjà qui est en train de faire sa clôture voilà vous voyez sa maison il a fait sa force sceptique il est en train de finir la plomberie l'électricité le crépissage béton la dernière fois il n'y avait pas de béton de propriété aujourd'hui vous voyez tout est simple donc là à la fin de sa clôture ici vous avez la borne d'ici à partir d'ici jusqu'à où il ya la voiture l'autre côté c'est une voie de 30 mètres ça continue vous avez un premier terrain ensuite un deuxième terrain et vous croisez une grande voie de 35 mètres une très grande voie de 35 mètres que vous croisez là-bas donc l'autre terrain est dans un carréfour et derrière encore vous avez une voie de 15 mètres qui passe de l'autre côté donc l'autre terrain aussi se trouve dans un carréfour donc là quand vous prenez les quatre terrains collés c'est très bon pour faire une mini cité une mini promotion immobilière ou bien un collège un grand groupe scolaire un hôtel tous les projets ça peut être un immeuble avec plusieurs appartements plusieurs immeubles même d'ailleurs voilà ça peut être des villas duplais plusieurs villas duplais voilà donc pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas yamsplan directeur est validé et la ville est en chantier donc tout le monde il aura vraiment un véritable boom immobilier ici à yamsuku c'est maintenant là qu'il faut en profiter pour acheter des terrains donc c'est le village qui est là déjà vous avez les antennes c'est la voie la grande voie qui va à boifler d'alouan vous avez voyez les lampadaires les poteaux électriques tout est là c'est la grande voie donc la zone est facile d'accès il y à l'eau il y à l'électricité voilà ceux qui sont intéressés vous regardez la vidéo vous nous contactez et puis on fait le nécessaire donc là je suis en train de vous présenter les quatre terrains avec le drone vous voyez bien on a nettoyé normalement c'est cinq terrains mais il ya un terrain qui est déjà pris le terrain qui a juste derrière la maison est déjà pris et on en train de travailler sur les plans c'est déjà prêt même c'est sur le débit en janvier on va commencer comme je l'ai dit on va faire deux villes à du place là voilà avec de l'espace piscine tout donc là c'est tout le quartier que vous avez en vue aérienne c'est le village d'ougnou quadiokro qui est un village communal et qui est devenu un quartier de yamsukro d'ici le centre ville ici de ce point là pour aller à la basilique vous avez cinq minutes il ya le bus même qui passe ici vous avez cinq minutes si c'est pour aller au marché il faut compter huit minutes dix minutes yamsukro il n'y a pas d'emboutillage les voies sont très large et là même le taxi rentrer jusqu'à chez vous et à l'eau déjà les gros tuyaux de saut d'ici qui passe là vous prenez votre compteur vous tirez l'électricité vous êtes tranquille donc ça c'est une zone vraiment résidentielle vous voyez c'est dans ce genre de zone là qu'on trouve des terrains les terrains il y en a pour tous les prix et là d'ici vous voyez même la basilique tout au fond là bas quand vous regardez bien vous voyez la basilique donc les terrains il y en a pour tous les prix faut être prêt ici on vous a présenté quatre terrains que nous vendons à 4 millions l'unité donc celui qui veut les quatre terrains là c'est le moment parce que après quand vous allez courir on veut cinq terrains six terrains pour des projets vous n'allez plus avoir parce que là vous voyez le coin comme ça mais du moment le plan directeur a été validé mais tout ça s'est acheté nous on a que les cinq terrains et c'est là qu'on a vendu un maintenant il ya quatre si vous voulez les quatre on va vous privilégier par rapport à ceux qui veulent un terrain deux terrains donc il ya d'autres qui sont déjà en train de négocier avec nous par rapport aux virements et autres mais nous on continue de publier c'est ce qu'on dit tant qu'on n'a pas reçu l'argent la vente n'est pas encore conclue donc on continue de publier c'est lui qui est intéressé qui a pu payer avant les autres mais c'est à lui que ces terrains là vont revenir donc là c'est un très beau site plat c'est pas dans un bas fonds ce n'est pas aussi sur une côte donc le village est très bien situé c'est la voie principale et qui va à daloa donc c'est l'axe bois flé zata daloa ici nous sommes encore à quelques kilomètres même de geste aussi un geste aussi encore devant 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 donc là il ya le bus il ya les taxis c'est vraiment déjà pour ceux qui connaissent yamsoukro même quand vous dépassez quand vous quittez yamsoukro sont au centre-ville vous avez le premier village communal abouakwasikro après bonzi et après bonzi vous avez dougnoukwadiokro voilà donc là vous avez une très belle vue quand vous regardez bien à droite en bas vous avez une toiture verte mais c'est quelqu'un qui a fait une grosse villa là et ces espaces là vous ne pouvez plus avoir ça au centre-ville tout ce que vous voyez là d'ici quelques années voire trois ans quatre ans cinq ans mais si vraiment les gens travaillent vous allez voir que même toutes ces maisons là les gens après ces secours là les gens vont acheter pour faire des meubles parce qu'à yamsoukro il ya un grand manque de logements dans ces zones que vous voyez là les hôtels partout ici chambres salon vous avez ça à 70 mille deux chambres salon 150 mille 100 mille parce que les quartiers classiques qu'on connaît les anciens quartiers que vous ferez construire 220 logements le quartier thérèse mais il n'y a plus de maisons les couleurs sont encombrés donc c'est dans et puis il n'y a plus de lotissement c'est dans ces zones là qu'il ya des nouveaux lotissements les jeunes investisseurs ils achètent ils construisent des mini cités pour mettre les maisons à location donc c'est maintenant qu'il faut essayer de réserver son terrain ce sont des réservations mais ce qui est bien c'est que quand vous avez déjà tout comme ça là mais vous achetez vous pouvez commencer vos constructions puisque il n'y a pas d'obstacles voilà donc en tout cas ceux qui sont intéressés n'hésitez pas contactez le numéro whatsapp les visites sont possibles nos bureaux sont ouverts on a un bureau à yamsoukro le grand bureau à yamsoukro où moi même j'y réside vous avez un autre bureau à tout maudit et puis le siège social c'est à abidjan c'est pas encore ouvert et on a un petit bureau à aboville merci beaucoup et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur tel air toutes les femmes sont confondues pour laquelle elles ont perdu les valeurs on les appelle ça fait pitié c'est pas du tout normal c'est pas du tout normal